Gros danger pour Shri Kapan, balle de break et deuxième balle de service. Et il ne s'en sortira pas, Jeff Blake profite de cette deuxième occasion pour breaker. L'américain qui passe en tête dans ce set décisif, bien parti maintenant dans cette finale. Blake qui mène trois jeux à deux dans cette dernière manche. Il a peut-être fait le plus difficile James Blake à l'issue de ce jeu marathon sans égalité et finalement ce break réussi par l'américain. C'est assez logique, on l'avait senti déjà au fur et à mesure de cette rencontre, Blake devenait de plus en plus solide. Il est devenu plus fort en fond de cours, il a repris l'avantage qui doit être le sien normalement face à cet adversaire en fond de cours. Et maintenant il est beaucoup plus solide à l'échange. Shri Kapan tonner, on l'avait dit grâce à sa première balle de service, là elle l'a un petit peu lâché dans ce jeu. Et du coup, et bien voilà le Thaïlandais maintenant en très grande difficulté dans cette finale où il a eu pourtant sa chance. Sur notre site internet, Jean-Pierre nous demande ce que devient André Agassi. Et bien André Agassi, on peut vous répondre tout de suite, il va bien déjà et puis il était demi-finaliste ici même à Washington. Il a perdu contre James Blake justement au tour précédent en deux manches. 6-3, 6-4. Agassi qu'auparavant avait perdu en quart de finale à Cincinnati contre Yewitt juste avant ce tournoi. Il n'était pas à Toronto où il avait déclaré forfait. En revanche, il s'était imposé fin juillet à Los Angeles remportant là son 4e titre de la saison et le 53e de sa carrière. André Agassi qui sera une fois de plus l'un des grands favoris pour le titre à l'US Open qui démarrera dans 8 jours maintenant à New York. Et bien James Blake qui va tenter de confirmer maintenant le break qu'il vient de réaliser dans cette 3e manche. Trois 2 à 2 en sa faveur, un 7 partout entre les deux hommes. Et bien James Blake qui semble d'une part un petit peu plus frais physiquement que son adversaire. Et surtout avoir repris l'ascendant dans le jeu. Avantage supplémentaire pour l'Américain, il sert avec des balles neuves. Applaudissements Attention, il a connu quand même pas mal de soucis avec cet enchaînement service volé depuis le début du match. En général il le tente lorsqu'il mène 40-0 ou 40-15 dans un jeu. C'est bien joué. Et surtout on a vu ici Sri Kapan à 3 mètres de la balle. Signe certainement d'usure physique de fatigue pour le Thaïlandais. On a refait en contre, c'était bien vu en contre. Il est très dangereux avec ce coup droit lorsqu'il joue en contre et lorsqu'il est bien placé. Il fait plusieurs fois que Blake se fait prendre. Il a resté du bon côté pourtant par Alain Sri Kapan. Mais Blake, lentement mais sûrement, est en train de construire semble-t-il ce premier succès. En tout cas il se rapproche. Deuxième double faute pour l'Américain. Sri Kapan qui profite de cette deuxième. Alors au moment où on dit que l'un prend l'ascendante, bien c'est l'autre qui revient. En tout cas, balle de break pour Sri Kapan. Là ce sera peut-être l'une de ses dernières chances. Il en a déjà obtenu trois tout à l'heure. Il n'avait pas pu les convertir. En plus ça va être sur une deuxième. Ouf ! Il s'en sort bien Dievlei. Il s'en sort très très bien sur cet échange. Balle de break sauvée, la quatrième balle de break sauvée pour lui dans cette manche. On embrasse la bande du filet qui effectivement, cette fois, est plutôt en sa faveur. Reprairement à tout à l'heure. Sri Kapan qui bouge de moins en moins bien sur le cours. On l'avait senti déjà sur la balle de break. C'était presque un miracle pour lui d'avoir obtenu une balle de break dans ce jeu. Et à nouveau la possibilité pour Blake de mener quatre jeux à deux. Et c'est fait sur cette bonne première. Sans doute encore un peu plus de confiance pour lui puisqu'il a écarté une balle de break. Et pour Sri Kapan, l'affaire se complique de plus en plus. Dans le clan de l'américain, on a retrouvé confiance et sérénité. ou presque. Pratiquement deux heures de jeu. Non, ce sera juste dehors. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Cinquième double faute. Et la fatigue qui se fait de plus en plus sentir chez Sri Kapan. Quelques étirements. C'est vrai que dans l'ensemble il y a eu des matchs plus difficiles cette semaine. Il a passé plus de temps sur le cours que James Blake avec notamment deux rencontres en trois manches. L'une face à Schalken en huitième. Et l'autre face à Rios en demi. Blake, lui, n'avait pas perdu le moindre set avant cette finale. C'est le sentiment de et le monsieur moustachu qui est d'ailleurs maintenant il est complètement réveillé on l'a revu là il y avait eu un petit problème d'attention au milieu du deuxième set c'était réveillé tout à l'heure par le cri de jet lake et là on l'a vu très attentif sur les services d'acheter capan faut en profiter parce qu'après attendre un an pour voir notre tournoi à washington c'est le dernier match toujours pas fait pour ce qu'il appelle dans ce jeu de service 40 30 non 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 dès qu'il y a échange maintenant ça devient très difficile pour le thaïlandais pourtant il lui faut absolument ce jeu de service sans quoi ce sera quasiment terminé en cette finale elle est retrouvée sa première là quelques tentatives ce placement un petit peu curieux sur sa première balle de service ça c'est le tout pour le tout sur la deuxième balle elle a servi cette deuxième comme une première à Et il s'en sort dans ce jeu de service Paradorne Shrikapane Il reste en vie encore dans cette finale Certes ce sera difficile Mais il lui fallait absolument ce jeu de service Il ne compte toujours qu'un seul service de retard Mener désormais 4 jeux à 3 Un jeu très important également Parce qu'il faudra mettre un maximum de pression Sur James Blake qui risque Comme face à Agassi en demi-finale D'avoir peut-être un petit peu de difficulté Un petit peu le bras qui va trembler au moment de conclure Et au fur et à mesure que la victoire va se rapprocher Ce jeu était donc très important pour Shrikapane Même si ce dernier semble très très fatigué maintenant Certainement plus que son adversaire Il doit se dire également Qu'il n'est pas si loin que ça du but Lui non plus Et que l'occasion ne se représentera peut-être pas très souvent De pouvoir remporter un titre Sa première finale il l'avait disputé au tout début du mois de janvier A Chennai en Inde Face à un joueur qui allait réaliser ensuite une grosse saison Guillermo Cagnas Argentin vainqueur notamment du Master Series de Toronto cet été Également quart de finaliste A Roland-Garros Après avoir sorti dans les matchs hallucinants Carlos Moya puis Leiton Uit Le public thaïlandais en tout cas y croit encore Pour son joueur Et pour Jasley qu'il va s'agir maintenant De bien se concentrer sur ses jeux de service Notamment sur sa première balle Jeff Lee qui expliquait En conférence de presse hier Que lors de sa rencontre de demi-finale face à André Guessy Il avait trouvé le temps très long Lors du changement de côté de 5-2 Sans doute le plus long en changement de côté de sa carrière Et bien ce sera sans doute le cas encore aujourd'hui C'était peut-être le dernier changement de côté Qui sait Et ça a dû être encore Ça a dû sembler encore assez long à Jeff Lee Qui a dû beaucoup réfléchir Et on a vu d'ailleurs un petit geste Le Sri Kapan qui s'est encouragé au moment de revenir sur le terrain La preuve que les Thaïlandais Ils croient encore fermement dans cette finale Je crois qu'il a été trotté un petit peu par un faux rebond Au point de cette échange Sri Kapan Sous-titrage Société Radio-Canada Excellent jeu de service pour Blake Jeu blanc La victoire qui se rapproche encore un petit peu plus pour l'Américain 5 jeux à 3 Ensuite on va de Washington Tout près de la Maison-Blanche C'est maintenant justement que l'on va voir comment James Blake aborde cette fin de match Maintenant qu'il est tout près tout près de conclure Mathilde Gamberger un petit peu En tout cas il a complètement raté le premier point de ce jeu Deuxième également Deuxième faute directe en retour côté Robert Le premier point de ce jeu Le premier point de ce jeu ça s'est bien fait en revanche peut-être une bonne idée pour James Blake de conclure dans ce jeu parce qu'il aura sinon la pression sur les épaules s'il doit servir pour le match après le changement de côté sixième double faute 30 partout James Blake qui sait bien compter il s'est bien rendu compte qu'il était à deux points du match c'est super de la part de Ski Kapan qui a tout donné dans ce passing de revers et il retrouve enfin sa première pour cette fin de jeu et bien voilà il aura réussi ce jeu de service il obligera donc James Blake à servir pour le gain du match Blake qui ne mène plus que cinq jeux à quatre dans ce set décisif bien voilà ce fameux changement de côté dont on parlait tout à l'heure le temps va encore paraître long à Blake il doit éviter de trop réfléchir jouer point par point depuis le début de cette troisième manche il a bien servi certes il a eu quelques balles de break contre lui trois dans le quatrième jeu et puis encore une tout à l'heure il les a toutes sauvées il s'est montré beaucoup plus solide sur son engagement que lors des deux premières manches et surtout que la première manche et c'est vrai qu'au deuxième set il avait perdu également une fois son service et forcément le jeu de service à venir sera un petit peu spécial pour James Blake puisqu'au bout il y aura peut-être la première victoire en tournoi ce serait vraiment une super semaine pour lui s'il parvenait à remporter cette victoire une victoire sur Agassi en demi-finale une victoire de prestige et puis même un peu plus pour lui face à un joueur comme André Agassi qui représente beaucoup pour les jeunes joueurs américains et puis la confirmation peut-être derrière avec ce succès en finale après en plus une entame fort difficile, fort délicate pour Shrikapan et bien maintenant plus grand chose à faire si ce n'est prendre des risques, tout lâcher pour sortir sans regret de cette finale l'ambiance est là en tout cas pour cette fin de match 5-4 James Blake américain au service pour le gain du match dans une finale démarrée depuis maintenant un petit peu plus de deux heures il n'a pas forcément choisi le bon côté James Blake les deux premiers points toujours très important dans ce type de jeu c'est bien pour Blake d'avoir marqué le premier c'est bien fait de la part de Shrikapan agressif à relance ils ont le sourire tous les deux c'est plutôt sympa ils sont fatigués également tous les deux ah oui superbe, superbe encore coup de canot en coup droit de nouveau à deux points il serait qu'il n'y a pas de cas du mal à finir ce match il est très très fatigué limite crampe je pense pour le Thaïlandais il a voulu encore une fois tout lâcher sur ce revers et ce sont deux balles de match maintenant en faveur de James Blake l'occasion pour l'américain peut-être de s'imposer enfin dans un tournoi et ceux dans son pays et Telet on va jouer cette première balle ouais c'est long double faute sur cette première balle de match troisième double faute le James Blake là il y a de la tension il y a de la tension c'est très clair même si Shrikapan est épuisé il faut marquer ce dernier point deuxième balle de match et cette fois c'est fait pour James Blake fou de joie l'américain qui remporte le premier titre de sa carrière aux Etats-Unis dans la capitale américaine le score 1-6 7-6 6-4 il revient c'est vrai de loin dans cette finale pour Shrikapan il y aura bien sûr de la déception Shrikapan qui pour la deuxième fois de sa carrière échoue en finale Blake lui remporte son premier titre pour sa troisième finale un premier titre mérité pour l'américain la semaine de rêve pour James Blake qui aura battu Andréa Guessy c'était déjà un rêve en demi-finale qui peut tomber dans les bras de sa maman à l'issue de cette finale James Blake a enfin réussi à vaincre le signe indien il va marquer une première ligne à son palmarès ce ne sera certainement pas la dernière lui qui avait déjà perdu deux finales aux Etats-Unis devant ses parents il s'impose aujourd'hui battu à Memphis à Newport cette année la troisième finale aura été la bonne pour ce joueur qui fait partie bien sûr des grands espoirs du tennis américain au même titre qu'Andy Roddick c'est d'ailleurs mieux que des espoirs maintenant James Blake vainqueur en plus aux Etats-Unis ça sera certainement le plus grand moment de sa carrière jusqu'à maintenant ça aurait été certainement très difficile mais le plus dur est fait pour Blake qui maintenant sera certainement libéré d'un poids comme le sont les joueurs lorsqu'ils remportent leur premier titre un petit peu comme l'a été également Roger Federer lorsqu'il avait remporté son premier titre merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie tout de suite Hero Sportswear présenté par Lionel Gendron à très bientôt pour le tennis la semaine prochaine avec New Haven oui 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 toujours présent Hewitt il ne veut pas laisser Blake repasser devant au score ne pas lui laisser l'espoir il est en train de faire un match en défense l'éton Hewitt absolument phénoménal et encore ce fair play de Blake qui applaudit et on ne compte plus les fois où il a été à 0'30 sur son service et où il est revenu l'américain à 15h30 à 10h30 oui quel coup de massue il y avait eu une balle litigieuse de l'éton Hewitt au cours de cet échange qui a provoqué le murmure du public ça n'a pas déconcentré les deux joueurs ça n'a pas déconcentré en tout cas l'américain pour décocher ce fantastique coup droit voilà il craque le premier phénoménal encore cet échange et c'est Hewitt qui craque cette fois ça c'est rare venu chercher à cueillir ce point au filet et il n'est pas parvenu à conclure l'éton Hewitt ciel toujours menaçant et les projecteurs sont déjà allumés alors que Cédric demande combien de tournois comporte US Open il y a trois doubles trois doubles chez les pros messieurs dames et mixte les deux simples bien sûr quatre tournois juniors ça fait neuf puisqu'il n'y a pas a priori de tournois vétérans en tout cas pas notre connaissance contrairement à l'Open d'Australie ou à Roland Garros et à Wimbledon oui donc ça fait neuf tournois au total oui quelle présence au filet des spectateurs en trance on lui demande également combien de points ATP gagne un joueur remportant un tournois challenger et bien en ce qui concerne le classement par points il n'en gagne aucun seuls les grands tournois du circuit sont dotés en points pour ce qui est du classement The Race en revanche le classement challenger rapporte les points pour le classement technique ce qui permet aux joueurs qui sont un petit peu tombés au classement au delà de la 5ème place d'aller jouer ces tournois pour essayer de remonter à des places qui leur permettent d'entrer ensuite directement dans les tableaux et bien il s'en sort Jeff Black quel courage mener 0-30 encore une fois dans ce jeu un jeu très difficile mais il tient et il passe pour la première fois en tête dans cette quatrième manche et il a l'avantage trois jeux à deux Promis tu m'appelles ? C'est promis Central le serveur Arthur H en l'honneur de James Black et Letton Hewitt auteur d'un fabuleux combat Hewitt qui a dominé et qui domine encore même si Black au courage arrive à tenir le score il était mené deux manches à une et un break dans le quatrième set il est revenu c'est désormais lui qui a l'avantage dans cette manche 3-2 Hewitt au service et bonne nouvelle pour tous les fans et ils sont nombreux de Younes Elanaoui le marocain vient de se qualifier pour les huitièmes de finale victoire sur Fernando Bicente en 4-7 6-2, 2-6, 6-1 et 6-2 et quel retour il est bouillant en ce moment James Black 15 2-3, 2-3 en cent Jешь de jouer 5 – 6-11, 2-7, 6. 5 – 6,emi Perrier 1 C'est à la 나�ächst C'est parti ! 14.30 Le temps se couvre Maintenant On aperçoit quelques gouttes de pluie Pour l'instant on a été épargné lors de cette journée Les prévisions étaient pessimistes pour tout le week-end C'est parti ! C'est parti ! Allez Joyewitt Bien serré le jeu une nouvelle fois Interdisant à Blake l'accès du filet Pas de coup facile Trois partout C'est parti ! C'est parti ! le nombre de jeux de service où il aura perdu le premier point voire les deux premiers c'est assez incroyable et ce qui est encore plus incroyable c'est que la plupart du temps il s'en est sorti Blake et voilà encore 0-30 ça finira peut-être à un moment donné par casser ça a déjà été le cas d'ailleurs à deux reprises et puis nerveusement c'est épuisant trois reprises même on n'a jamais ou presque un jeu de service à peu près tranquille toujours obligé de se battre un coup droit quelle fusée encore lâchée par James Blake alors est-ce qu'on est parti encore pour une remontée fantastique j'ai... C'est parti ! Bienvenue cette première, très bienvenue, vous respirez un tout petit peu. Et une fois de plus, il est revenu, James Blake. 4 points d'affilé, un regard un peu inquiet vers le ciel. Et à nouveau l'avantage à l'américain, 4 jeux à 3 dans ce quatrième set. La chorale ne cesse pas sur le cours central en l'honneur de James Blake. L'américain, exemplaire de courage aujourd'hui face aux meilleurs, les Tony Witt ou presque. Beaucoup, beaucoup de mérite. De l'américain peut rester comme ça au contact, alors qu'il était mené deux manches à une et un break. Il a débraqué, c'est lui qui mène au score. Maintenant, 4 jeux à 3. Pourtant, ces jeux de service sont tous extrêmement difficiles à gagner. C'est parti. Ah, la double. C'est parti. Alors qu'Eric demande quels sont les autres joueurs nord-américains d'avoir défendu les couleurs US en Coupe Davis, excepté James Blake. Il y a Arthur Ashe, bien sûr, et puis Malavia Washington qui compte également quelques caps. Todd Nelson n'a jamais été sélectionné comme à lui. Ni Brian Shelton. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ah oui à chaque fois tout ce central qui reprend espoir même un soutien sans faille aujourd'hui pour james blake de la part de ce public new yorkais et oui l'espoir qui revient à chaque fois dans le clan de james blake petit regard justement de l'américain sur ce clan également sur le panneau d'affichage pour voir qu'il a obtenu à nouveau une balle de break il avait converti la première dans cette quatrième manche ça c'est moins fair play de la part du public applaudir la faute sur la première balle et la double il avait tout tenté il est un new hit l'ail sur la seconde et ça s'en forme en double faute james blake est en train de renverser la situation et il ya peut-être eu justement une part joué par le public là parce que la première balle dans le filet a été très applaudi par le public ça a certainement énervé dayton you it qui dans la foulée a tenté un paris a pris un risque il a voulu calmer tout le monde avec année sur seconde paris perdu alors est ce que blake va savoir conserver son calme et sa concentration ça commence bien en tout cas avec cet aïs alors qu'il sert pour égaliser à deux manches partout à l'is numéro 8 7 8 8 c'est fort c'est très fort les ressources qu'il montre james blake alors qu'on le voyait encore à l'agonie il y a une vingtaine de minutes alors fabuleux retrouve le james blake de début de partie et il s'offre trois balles d'égalisation à deux sept partout l'américain et l'ambiance qui monte d'un ton littéralement déchaîné james blake il sait en plus faire partager ses émotions au public tennis américain s'est trouvé là deux showman avec james blake et andy roddick et surtout deux super joueurs et c'est fait comme l'an passé you with blake va se jouer en cinq manches l'américain égalise à deux manches partout et un spectateur parmi d'autres mais qui doit suivre ce match avec un regard gourmand c'est patrick mckenroe dans l'optique de la coupe davis voir le tempérament de james blake qui sera certainement bien utile aux américains face à l'équipe de france à roland-garos et si besoin était en tout cas il aura marqué encore les points sans doute nécessaires pour devenir titulaire en simple lors de cette demi-finale de coupe davis james blake maintenant reste à savoir si il a réglé ses problèmes d'endurance de finition dans les matchs en 5-7 on rappelle qu'il n'a pas beaucoup de repères sur cette distance qu'il n'a jamais gagné un match en 5-7 de toute sa carrière jeune carrière il n'a que 22 ans mais vous me direz l'étonnuit est plus jeune d'un an et lui il en a des références en 5-7 c'est peut-être l'année des premières pour james blake il a remporté il y a quelques semaines son premier tournoi pourquoi pas remporter aujourd'hui son premier match en 5-7 qui plus est face au numéro un mondial en tout cas il a l'immense avantage d'avoir cette immense centrale à 90% derrière lui simplement une petite troupe d'australiens qui se fait entendre noyé dans la masse comme quoi lorsque nous évoquions les crampes tout à l'heure c'était un sujet brûlant c'est vrai que james blake semble avoir éradiqué maintenant ce problème de déshydratation qu'il a handicapé jusqu'à maintenant dans sa carrière il faudra vraiment passer un joueur très bon sur la distance il est absolument survolté maintenant ce qui concerne les rencontres en 5-7 disputé par l'étonnuit 15 à ce jour 8 ont été remportés 7 perdus bilan équilibré et blake a perdu lui encore cette année deux matchs au finish à l'open australie 6-2 au cinquième contre koubek et surtout à wimbledon 11-9 au cinquième face à richard kreitschek coup droit qui se grippe c'est pas le moment d'avoir des faiblesses côté l'étonnuit qui a commis un peu plus de fautes qui est en 4e set il a légèrement baissé son niveau et ça suffit à blake pour s'engouffrer c'est parti 12e A's de l'Etony-Witt. 2e A's de l'Etony-Witt. 3e A's de l'Etony-Witt. 3e set. Seulement 6 coups gagnants pour l'Australien contre 14 à James Blake qui a commis par ailleurs autant de fautes que Hewitt. 3e A's de l'Etony-Witt. 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 Il l'a bien antécifié mais ça n'a pas suffi. 3e A's de l'Etony-Witt. La верnée-Witt a considérablement réduit le nombre de common par match. ..Décrément dans les moments très importants désormais. L'attitude plus respectueuse d'ailleurs, en général, de l'adversaire tout cas au cours de cette rencontre peut penser qu'en cas de break dans 5e 7 on y aura droit vrai qu'en sa faveur bien sûr ah oui ah oui bien parti bien arrivé ce coup droit je l'étonne 8 ne lâche pas grand chose sur son service pour l'instant l'australien dans cette cinquième manche il mène deux jeux 1 3h10 de jeu US Open il pense que c'est sans trace et bien il a raison c'est sans trace en 95 personne depuis n'a réussi à doubler Wimbledon et l'US Open alors pourquoi pas l'étonne 8 cette année s'il se sort du guépier James Blake pour l'instant embourbé même s'il mène 2-1 dans le 5e 7 il tient parfaitement le coup physiquement en tout cas James Blake pour l'instant toujours capable d'aligner les longs rallyes il y en a un qui doit se trotter les mains dans sa chambre d'hôtel actuellement c'est l'innovac le tchèque si lui n'a joué que deux petits 7 aujourd'hui face à Marcelo Rios qui est ensuite abandonné ce sera donc très frais pour la rencontre de 8e des finales qui l'opposera aux vainqueurs de ce match passe 13-15 heureusement pour Blake qui était pris retour un peu long prise de risque de à Youwitt sur la deuxième les deux possibilités d'égaliser à deux partout pour l'américain autour de Blake d'avoir la chance avec lui et le filet avec lui aussi ça s'équilibre sur l'ensemble d'un match et là ça sourit à l'américain qui égalise à deux partout on a vu les parents de James Blake et quelle course vers l'avant encore de Letton Youwitt tout de même dans une 5e manche il s'arrache pour aller toucher cette balle assez nettement même elle a failli passer ça physiquement du point de vue de la vélocité il n'a pas beaucoup de rivaux sur le circuit Letton Youwitt 15 minutes il n'y a eu aucune contestation ni d'un côté ni de l'autre depuis le début de ce match aucune véhémente en tout cas ça s'est vraiment joué entre les gentlemen ce match alors que Matt nous demande sur Rens3.fr que devient Cédric Piolin ? a-t-il fait les qualifs de l'US Open ? et bien oui il a perdu rapidement malheureusement face à un joueur suisse et va-t-il prendre sa retraite à la fin de l'année ? non pas d'autre connaissance il a envie de continuer à jouer pourquoi pas le déclic dans les tournois de fin d'année en salle oui super le long de ligne Cédric qui s'est quand même posé quelques questions à l'issue de cette défaite en qualification à l'US Open le fait qu'il a marqué forcément face à un jeune joueur suisse et puis il y avait cette anecdote ce joueur d'ancien ramasseur de balles du tournoi de balles justement il avait notamment ramassé les balles à l'époque pour Cédric Piolin il y a de nombreuses années de cela il a du prendre un petit coup d'yeux avec cette annonce et il y a eu 8 toujours en tête dans cette cinquième manche le numéro mondial mène trois jeux à deux la question d'Antoine qui demande s'il y a déjà eu un français numéro 1 mondial réponse non pas depuis l'apparition du classement ATP en 73 même si Henri Cochet, Jean Borotra et René Lacoste étaient en leur temps la tour de rôle des numéros mondiaux avec Bill Thilden oui mais Fabrice Santoro peut s'amuser lui à dire qu'il a été numéro 1 mondial une semaine puisque avec le nouveau système de classement bien sûr ce n'est pas le classement technique le nouveau classement par points lorsqu'il avait remporté le tournoi de Doha l'année dernière et bien il avait été forcément numéro 1 mondial pendant une semaine c'était début 2000 il y a deux ans il ne le dira jamais parce qu'il n'est pas dupe c'est vrai qu'il a été premier leader de la race voilà c'est ça surtout, premier numéro 1 de ce classement là Ouzi spécialiste des tournois dans le golf, Fabrice Santoro il a remporté les deux Doha et Dubaï attention, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été mené 0-30 ça paraissait bizarre mais là c'est vraiment l'extrême limite 3, 2, 5ème set Ouli Masi on ne vit plus et non nouvelle faute en longueur cette fois 3 balles de break pour les Tony Witt alors là le challenge est encore plus énorme le plus 0-30 et 0-40 que doit surmonté James Blake oh oui quelle longueur il parvient à terminer Witt et à réussir le premier break dans ce 5ème set Kim Claysters inquiète elle le restera jusqu'à la balle de match éventuelle mais comme au 4ème set Witt break le premier alors vous voyez le score au 4ème il a quand même perdu la manche cela dit c'est quand même le premier jeu depuis longtemps on a vu Blake vraiment lâcher plusieurs points on l'a dit le physique c'est encore l'un des problèmes de ce joueur sur la distance alors aujourd'hui il a l'occasion de se prouver qu'il a progressé qu'il peut s'imposer en 5-7 mais il a un mètre face à lui un joueur presque infatigable un joueur presque infatigable ah non ça devient terrible là pour Blake hémorragie de points ah oui il vient de perdre son service blanc 40-0 3 balles de 5-2 ah quand même là il est battu Hewitt mais il y allait combien de joueurs Fédéric serait allé chercher ce retour sur le circuit il aurait remis dans le cours bien peu certainement peut-être qu'a Felnikov on plaisant Massu ah oui là c'est un terrible coup d'assommoir que vient de porter Letton Hewitt à tout le cours central et à James Blake il mène maintenant 5 jeux à 2 dans cette dernière manche comme impérial Letton Hewitt une fois de plus dans les moments clés d'un match alors que James Blake a abordé 5e set remonté il avait gagné le 4e à l'énergie pensait qu'il pourrait tenir sur ses réserves mais il a flanché physiquement une nouvelle fois pas seulement bien sûr mais ça a joué son rôle et comme en face il y a le numéro 1 mondial le tenant du titre de cette US Open forcément ça se paye très très vite et le score est là maintenant il parle 5 jeux à 2 en faveur de Hewitt Blake au service pour rester dans ce match c'est dur vraiment il termine hyper éprouvée James Blake il signe quand même son 9e ace il signe quand même les 5 et les 4e à l'école il signe quand même faire des 5e à l'école C'est parti ! Des deux côtés là, extraordinaire. Elle est dehors, semble-t-il. Non, non, elle est annoncée bonne. 30-15, il y avait 30-0. Ah oui, elle est bonne. Elle prend l'extérieur de la ligne. Ah oui, d'ailleurs très peu, voire pas d'erreur d'arbitrage aujourd'hui. Excellent arbitrage tout au long de cette partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh ! C'est parti. 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 Il est vrai. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Capable. C'est parti. 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 important. C'est parti. C'est parti. même si. C'est parti. 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 qui. C'est parti.